Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans mon podcast, mais également de vous retrouver sur ma chaîne YouTube, pour ceux qui me regardent sur YouTube. J'ai décidé, avec l'ouverture de ce podcast, de reprendre également mes vidéos sur YouTube. Je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de pouvoir reprendre un rythme, de filmer mes podcasts. Alors, pour être totalement honnête avec vous, je vous invite à aller vous abonner à mon podcast, Libre d'être soi, pour ceux qui me regardent sur YouTube, parce que je ne pense pas que je vais filmer tous les podcasts que je veux enregistrer, parce que forcément, ça demande plus de travail, donc j'espère que vous comprendrez mon choix. Et j'ai envie vraiment de maintenir un rythme assez régulier sur mon podcast, à savoir un podcast par semaine. Et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast Libre d'être soi, Renaissance et Bonheur. Aujourd'hui, on va attaquer un sujet qui me tient particulièrement, comme tous les sujets que je vais aborder sur ce podcast. Mais donc, vous allez voir que c'est vraiment un podcast qui va tourner autour du développement personnel, de la psychologie, de la spiritualité et un peu d'entrepreneuriat, parce que ce sont vraiment des sujets qui me tiennent à cœur. Et en fait, depuis que je suis enfant, je me rends compte... Enfin, quand j'étais enfant, je ne me rendais pas forcément compte, mais j'ai toujours été fascinée par la psychologie, comprendre le comportement des personnes. Et puis aussi, je pense qu'en raison des traumatismes, des histoires personnelles que j'ai pu vivre, ce n'est pas par hasard que je m'intéresse autant à la psychologie et au développement personnel. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que j'ai décidé de lancer ce podcast. C'est parce que j'ai vraiment envie et j'ai vraiment à cœur de vous transmettre une multitude de conseils par rapport à ce que j'ai pu apprendre, par rapport à tous les enseignements, les histoires que j'ai pu vivre. Et puis, j'estime que je suis très, très loin d'avoir la science infuse. J'ai encore beaucoup à apprendre. Je pense que même plus tard, j'aurai encore beaucoup à partager. Et c'est pour ça que je me dis que le fait de tenir un podcast sur le long terme, ça va me permettre de vous partager encore des choses que je vis actuellement. Mais donc, pour l'instant, j'ai quand même beaucoup de choses à vous partager. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que j'ai décidé, pour commencer et pour inaugurer le podcast, de choisir comme premier sujet le thème des objectifs. Parce que voilà, on est au mois de janvier. Voilà, on est au tout début de l'année 2024. Et forcément, je me suis dit que c'est un sujet très approprié pour pouvoir démarrer ce podcast que j'ai décidé de démarrer sous le signe du Verseau, qui commence justement le 21 janvier. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, mais en fait, j'ai une multitude de passions. Enfin, ça, on pourra en parler dans d'autres podcasts, parce que je suis à la fois multipassionnée et hypersensible. Mais donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des objectifs. Et je vais vous parler des objectifs grâce à l'aide d'un outil en particulier que j'ai trouvé, mais vraiment hyper puissant. Je l'ai vraiment découvert par hasard, là, pendant la période des fêtes. Et je m'en suis servie. Et je dois avouer que ça m'a vraiment permis d'avoir du recul sur ma vision et sur ce que je souhaite pour cette année 2024. Alors, pour vous expliquer cet outil, c'est un outil qui s'appelle la roue de la vie. Si vous me regardez sur YouTube, vous pouvez voir la roue de la vie qui apparaît juste ici ou ici. Et pour ceux qui m'écoutent en podcast, je vous invite à aller télécharger justement un PDF que j'ai créé justement pour que vous puissiez le remplir en même temps. Et pour ceux qui n'ont pas envie de télécharger le fichier, je vous invite à sortir une feuille ou même à le faire dans un carnet. Ce sera même encore mieux, genre dans un joli carnet. Voilà, comme je vous le montre sur YouTube, un joli carnet de la sorte. Un carnet qui va vraiment vous inciter à l'ouvrir, en fait, parce que le but, c'est pas de faire les exercices et après, voilà, on range son carnet et bat les steaks. Non, en fait, j'ai vraiment envie que cet exercice vous soit utile et que vous vous en serviez pour vous rendre compte dans la vie de tous les jours si vous vous rapprochez de vos objectifs ou non. Donc, en fait, cette roue de la vie, elle est organisée sous huit prismes, sous huit domaines, huit catégories différentes. Je vais vous parler un peu de chaque catégorie pour que vous sachiez comment le remplir. Comme vous pouvez le voir, donc, il faut dessiner. Là, je vous ai pris l'exemple de ma propre roue de la vie. Et donc, à chaque domaine, vous devez dessiner les cases. Donc, en fait, ça va d'une note de 0 à 10. Et plus vous êtes satisfait du domaine en question, bien évidemment, plus vous allez pouvoir augmenter la note. Donc là, comme on peut le voir en l'occurrence, j'ai une roue de la vie où le développement personnel, c'est là où il y a la meilleure note. Mais là où la roue de la vie a un domaine qui n'a pas une note très élevée, donc ma note la plus basse, c'est l'environnement. Je vais vous expliquer pourquoi. Et comme ça, ça va vous permettre, en même temps, de votre côté, de remplir cette roue de la vie. Pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter à dessiner sur le papier ou à reproduire carrément la roue de la vie sur un carnet ou sur une feuille de papier, moi, je vous invite tout simplement à aller sur Notion. Si vous ne connaissez pas, c'est un logiciel, enfin, c'est un site internet qui vous permet de faire de la prise de notes. C'est super pratique. Moi, je l'utilise tous les jours. En plus, c'est totalement gratuit. Donc Notion, N-O-T-I-O-N. Et je vous invite à créer une nouvelle page et à écrire au fur et à mesure de ce que je vais vous dire, chaque domaine différent. Donc, il y en a huit au total. On va commencer par le premier. Le premier, c'est le développement personnel. Sur une note de 0 à 10, à quel niveau vous vous situez dans ce domaine-ci ? Alors, pour moi, le développement personnel, c'est vrai que c'est assez large. Mais ce que j'entends... Alors, moi, j'ai mis une note de 9 à 10. Ça correspond à, on pourrait dire, ton épanouissement. Comment tu te nourris au quotidien ? Moi, par exemple, c'est vrai qu'en ce moment, j'avais décidé pour l'année 2024 de reprendre la lecture. Donc, c'est vrai que j'essaye de passer plus de temps à lire. Donc, le développement personnel, c'est vraiment, finalement, ce qui te nourrit au quotidien. C'est ce qui va te permettre d'augmenter ta confiance en toi. C'est ce qui va te permettre, tout simplement, de te développer personnellement et de devenir une meilleure version de toi-même. Donc, en fait, qu'est-ce que tu vas mettre en place chaque jour pour réussir à devenir la personne dont tu rêves ? La personne, vraiment, qui serait au summum de ses capacités ? Donc, par exemple, moi, j'ai mis les affirmations positives. Est-ce que tu mets en place dans ta vie des routines matinales ? Est-ce que tu mets en place des routines du soir ? Moi, par exemple, j'ai essayé, depuis le début de l'année, de mettre en place une routine que je ne faisais pas habituellement. En plus, je vous en ai parlé un peu, justement, sur Instagram. Pour ceux qui me suivent, c'est un carnet de réussite. Justement, pour ceux qui me regardent sur YouTube, je l'ai écrit, c'est juste dans ce carnet-là. En fait, j'ai fait une partie mon carnet de réussite et j'ai fait, de l'autre côté, c'est mon carnet du sommeil pour savoir à quelle heure je me couche. Bref, je vous en parlerai un peu plus en détail dans le domaine en question. Mais c'est important pour moi parce que cette année, j'ai aussi décidé de me coucher plus tôt. J'ai un gros, gros problème avec le sommeil. Mais bon, bref, ça, ce n'est pas le sujet pour maintenant. Mais donc, il y a une partie où j'ai parlé de mon carnet de réussite. Mais ce n'est pas forcément des réussites comme je vous ai expliqué sur Instagram. Ce n'est pas forcément des réussites en mode « Oui, j'ai eu un diplôme. J'ai eu mon permis de conduire. » C'est vraiment des petites choses dans la vie de tous les jours qui vont te rendre hyper heureux parce que tu as réussi à mettre en place une petite action. Ça va être, par exemple, le fait... Pour ceux qui me suivent, vous savez que là, je suis en pleine création d'une formation en ligne. Et donc, je vais écrire dans mon carnet « Là, aujourd'hui, j'ai réussi, par exemple, à créer... » Je vous dis n'importe quoi, mais c'est juste un exemple. J'ai réussi à créer trois nouveaux PDF. J'ai réussi à tourner une vidéo pour ma formation. Ça va être, par exemple, l'autre jour, j'étais quand même très fière d'avoir réussi à faire ça, mais j'avais donné un billet de 50 euros. J'avais rendu un billet de 50 euros à une personne qui l'avait perdue. Comme vous pouvez le remarquer, c'est vraiment des choses qui peuvent paraître banales au premier abord. Sauf que finalement, quand tu prends du recul, ça te nourrit, ça te permet de gagner confiance en toi, ça te permet de te rendre compte à quel point tu peux être heureux quand tu fais du bien aux autres, quand tu es dans l'aide, dans l'écoute aux autres. En fait, c'est vraiment des petits trucs vraiment qui peuvent paraître anodins au premier abord, mais sur lesquels c'est important, je pense, de mettre la lumière dessus. Donc moi, pour démarrer l'année, j'ai décidé d'ouvrir ce carnet de la réussite. Et il y a également d'autres outils dans le développement personnel que l'on peut utiliser justement pour améliorer sa confiance en soi et son niveau de bonheur. C'est par exemple aussi la pratique de la gratitude. Je vous invite d'ailleurs à faire une liste de minimum 30 choses pour lesquelles vous avez de la gratitude dans la vie de tous les jours. Ça peut être des choses très simples qui vous paraissent bateau au premier degré, mais finalement, quand vous prenez du recul et que vous voyez que vous avez ces choses-là, vous réalisez à quel point vous êtes le plus chanceux ou la plus chanceuse du monde. C'est par exemple tout simplement avoir un toit sur la tête, pouvoir vous acheter à manger, pouvoir boire de l'eau potable, pouvoir avoir une connexion à Internet, avoir vos deux bras, vos deux jambes. On ne s'en rend pas compte parce que nous, on a ces choses-là au quotidien mais il y a des personnes, il y a beaucoup de personnes dans le monde qui n'ont pas ces choses-là qui sont pourtant vitales. Enfin, je ne parle pas de la Wi-Fi bien sûr mais vous comprenez ce que je veux dire. Tout ce qui est en rapport avec les besoins vitaux, la nourriture, le fait d'avoir à boire, de pouvoir se sustenter correctement, ça fait partie des besoins vitaux sauf qu'il y a des personnes dans ce monde qui n'ont pas accès à ça. Donc, se rendre compte et prendre vraiment conscience de la chance incroyable que l'on a, c'est super important et ça va pouvoir également augmenter votre développement personnel il y a une citation que j'aime beaucoup d'ailleurs. Alors, je ne sais plus de qui c'est mais ça dit le meilleur moyen pour être heureux c'est de continuer à désirer ce que l'on possède déjà. Mais je suis tellement d'accord avec cette citation parce que c'est exactement ça. C'est comme par exemple une relation de couple. Eh bien, au début, il y a toute la phase de la séduction parce que tu essayes de faire en sorte que la personne tombe amoureuse de toi et qu'elle souhaite sortir avec toi. Donc, tu vas miser tous les efforts possibles pour que la personne veuille se mettre avec toi. Alors que quand on est en couple, ça y est, on est vraiment dans une phase où on se dit la personne en phase elle est acquise donc je n'ai plus besoin de faire d'efforts alors que c'est complètement une erreur de penser comme ça justement et c'est en pensant que l'autre est acquis qu'on va finir par le perdre parce qu'on ne fait plus d'efforts pour l'autre et l'autre, finalement, réciproquement, il ne va plus vouloir faire d'efforts et finalement, on est amené à se diriger vers une relation de couple qui va vers sa perte et finalement, les deux personnes vont finir par se quitter parce qu'elles n'ont plus rien à s'apporter, elles n'ont plus l'impression d'apprendre quelque chose de l'autre alors que le couple, dans le couple, ce n'est pas parce qu'on est officiellement en couple qu'il faut arrêter de faire des efforts, il faut apprendre à justement surprendre l'autre, à lui faire des surprises, à lui dire des choses qu'on n'a pas l'habitude de lui dire, c'est vraiment être toujours dans cette quête de montrer à l'autre à quel point on est heureux avec elle et de lui montrer que ce n'est pas une personne que l'on a décidé qu'elle serait acquise pour nous. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, j'ai pris cet exemple du couple parce que ça me paraissait très parlant et dans le développement personnel, voilà, il y a aussi d'autres outils je pense que vous les connaissez déjà mais les affirmations positives aussi c'est super important de se les dire justement pour augmenter notre confiance en soi parce que quand vous êtes habitué par exemple depuis enfant qu'on vous a dit des choses qui vous ont blessé que la personne elle n'a pas fait ça dans le but de vous blesser mais que vous personnellement ça vous a blessé et bien votre cerveau il a intériorisé par exemple des choses enfin je ne sais pas je dis n'importe quoi mais on vous a dit souvent que vous étiez moche par exemple ou que vous étiez nul que vous étiez bon à rien que vous étiez bête enfin des choses vraiment qui vous conduisent à détruire votre estime et votre confiance en soi et bien à force de vous les avoir répétées dans l'enfance vous allez finir par y croire et donc le but de ces affirmations positives c'est de surmonter ces choses qu'on a pu vous dire et de réaliser à quel point finalement c'est totalement faux et puis même en s'aidant des expériences que l'on a pu vivre en s'appuyant dessus on réalise à quel point ces choses là sont fausses on peut très bien s'appuyer sur des expériences qui vont à l'encontre des critiques négatives qu'on a pu nous faire et à ce moment là on réalise à quel point on a beaucoup plus de valeur que ce que l'on se l'était imaginé donc c'est pour ça que c'est important quotidiennement d'écouter des affirmations positives donc ensuite concernant les finances donc pour parler des finances donc ça ça concerne évidemment vos revenus ce que vous gagnez chaque mois les finances on va pas se mentir c'est quand même un sujet important je veux dire il y a trois choses qui intéressent le plus les gens dans la vie c'est la santé les relations et l'argent l'argent enfin malheureusement en France c'est quelque chose de très tabou on n'a pas du tout la même notion et le même rapport à l'argent que les américains longs par exemple les américains c'est vraiment on va te soutenir pour que tu gagnes de l'argent alors qu'en argent si tu gagnes en argent n'importe quoi alors qu'en France si tu gagnes par exemple 10 000 euros par mois les gens ils vont te cracher dessus parce qu'ils sont jaloux et parce que oui en effet il y a très peu de gens qui arrivent en France à gagner 10 000 euros par mois et en fait je trouve ça dommage qu'il y ait vraiment ce culte de vouloir descendre l'autre de le jalouser de le critiquer parce qu'il gagne tel revenu par mois au lieu de chercher à comprendre comment la personne elle a réussi à gagner justement cet argent-là on va trop être dans la destruction et dans la critique de l'autre il n'y a pas ce soutien mutuel alors qu'aux Etats-Unis justement c'est tout le contraire je trouve de la mentalité en France personnellement moi c'est quelque chose qui me dérange et je trouve quand même ça très triste que les français alors je ne mets pas tous les français dans le même sac mais je pense que vous êtes d'accord avec moi surtout pour ceux qui enfin je ne sais pas s'il y a des personnes parmi vous qui ont voyagé et notamment aux Etats-Unis enfin moi ce n'est pas mon cas mais je me suis quand même pas mal renseignée sur le marché et sur le marché américain au niveau de l'argent et c'est vrai que la vision n'est pas du tout la même donc voilà je trouve ça dommage mais tout ça pour vous dire que enfin petite parenthèse fermée par rapport à ça mais tout ça pour vous dire que si vous n'êtes pas du tout satisfait de vos finances forcément vous allez mettre une note en dessous de 5 et si vous êtes très satisfait vous pouvez mettre une note entre 7 et 10 par rapport à vos objectifs de cette année pour 2024 donc justement vous pouvez vous demander combien de chiffres d'affaires ou combien de revenus j'estime valoir j'estime mérité en cette année donc par exemple oui ça peut être je veux gagner 3000 euros par mois je veux gagner 5000 euros par mois dans l'entrepreneuriat enfin bon là je parle d'entrepreneuriat parce que c'est c'est mon cas je suis entrepreneur mais même si vous êtes salarié par exemple vous pouvez très bien demander si ça fait longtemps que vous travaillez dans la boîte dans laquelle vous êtes vous pouvez très bien demander à votre patron une augmentation l'objectif de cette année pour vous ça va être de vous dire je veux passer par exemple du SMIC je dis n'importe quoi à 1900 euros par mois et je vais essayer de mettre des actions en place justement pour pouvoir gagner cette somme que j'estime méritée de gagner c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire pour le développement personnel mais dans chaque domaine que je suis en train de vous expliquer en fait il faut que vous posiez deux questions et j'aimerais en fait sur Notion ou sur un carnet que vous me fassiez vraiment un tableau et que vous notiez chaque domaine à gauche et en haut vous marquez une question donc la question c'est à savoir qu'est-ce qui me manquerait pour chaque domaine là que je suis en train d'évoquer qu'est-ce qui me manquerait pour être à la note de 10 sur 10 donc moi par exemple pour le développement personnel comme je vous l'ai dit moi ce qui me manquerait cette année ce serait de lire un peu plus ça peut être par exemple mettre en place des affirmations positives pour augmenter votre confiance en soi c'est avoir plus de gratitude dans la vie pour être plus positif par exemple les finances ça peut être en quoi je peux avoir une note de 10 sur 10 ça peut être par exemple je veux gagner 3 000 euros par mois ou selon le niveau dans lequel vous êtes ça peut être par exemple je veux gagner 10 000 euros par mois je sais pas quel est votre niveau en termes de chiffre d'affaires en tant qu'entrepreneur mais si vous êtes à 10 000 euros ça va être je veux atteindre le palier des 20 000 euros des 50 000 euros etc etc selon vos propres objectifs et il n'y a pas de petits ou grands objectifs on s'en fiche on n'est pas là pour se comparer aux autres je veux dire on n'a pas à comparer notre niveau 4 au niveau 38 d'une autre personne en fait donc si votre objectif par exemple c'est de gagner 500 euros ou 1000 euros par mois dans l'entrepreneuriat parce que vous vous venez tout juste de débuter bah moi je trouve ça très bien en fait c'est un objectif c'est un goal et surtout il faut que vous vous dites dans votre tête que cet objectif là peut être réalisable parce que si vous y croyez pas vous-même vous n'arriverez pas à atteindre cet objectif et donc c'est justement la deuxième question que j'aimerais que vous posiez et que vous incluez dans votre tableau mais donc la première question c'était qu'est-ce qui doit se passer pour que je puisse avoir une note de 10 sur 10 et la deuxième question que j'aimerais que vous vous posiez c'est quelles sont les actions que je dois mettre en place pour atteindre cette note de 10 sur 10 donc c'est pas pareil parce que la première question on va vraiment se concentrer sur le quoi donc là si on reprend la question de l'argent ça va être je veux 3000 euros par mois alors que la deuxième question on se concentre vraiment sur le comment donc là en l'occurrence comment je fais pour passer je sais pas je dis n'importe quoi de 2500 euros de chiffre d'affaires à 3000 euros de chiffre d'affaires par mois il faut que je trouve donc ça c'est le comment il faut que je trouve un client à 500 euros par mois ensuite le troisième domaine que l'on va attaquer c'est l'environnement alors l'environnement pour moi alors bien sûr encore une fois c'est subjectif il s'agit de ma vision de la vie vous avez le droit totalement d'être d'accord ou pas d'accord mais moi j'estime que l'environnement ça inclut deux choses il y a l'environnement de travail comment est l'ambiance est-ce que vous vous sentez à l'aise avec vos collègues est-ce que vous êtes dans un lieu qui vous inspire est-ce que le fait d'être sédentaire c'est quelque chose qui vous pose problème ou au contraire c'est quelque chose que vous préférez est-ce que vous avez besoin d'être plutôt dans un métier où vous bougez ça pour moi c'est l'environnement c'est vraiment le cadre du travail est-ce que vous préférez être devant un ordinateur est-ce que vous préférez être au contact des gens est-ce que vous préférez travailler à l'extérieur ça pour moi ça inclut vraiment l'environnement est-ce que c'est un environnement qui va vous pousser à vouloir vous lever le matin parce que vous êtes trop content d'aller à votre travail vous êtes content de retrouver vos collègues vous êtes vraiment dans une énergie positive et en fait c'est quelque chose qui vous nourrit et en parallèle de ça pour moi dans l'environnement il y a également l'environnement personnel à savoir l'endroit où vous habitez est-ce que l'endroit où vous habitez ça vous plaît est-ce que vous vous sentez à l'aise est-ce que vous êtes pas trop à l'étroit bon voilà pour ceux qui me connaissent vous savez moi par exemple que je suis en plein déménagement et que moi clairement c'est d'ailleurs la note la plus basse que je me suis mise habiter dans 14 mètres carrés à 2 je vous avoue que c'est un peu compliqué franchement je vous lance le défi de le faire parce que je sais même pas moi-même comment on a fait pour tenir autant de temps mais en tout cas ça y est nous on a mis nos actions en place là on a enfin trouvé l'appartement de nos rêves et donc là la note elle pourrait être remontée clairement à 10 sur 10 pour moi l'environnement dans lequel on vit on doit se sentir dans le confort en fait on doit se sentir à l'aise est-ce que j'ai le moyen par exemple d'être dans un appartement dans lequel je peux faire du télétravail par exemple je sais pas si vous attendez un enfant est-ce que l'endroit dans lequel je vis ça va être idéal pour pouvoir accueillir mon enfant est-ce que finalement je préfère pas plutôt habiter dans une maison qu'un appartement ou à contrario est-ce que je préfère pas revenir dans un appartement parce que c'est vrai que le fait d'habiter dans une maison ça inclut de payer beaucoup de frais donc voilà tout dépend de votre situation bien évidemment tout dépend de votre besoin mais j'estime que le lieu d'habitation l'endroit où on habite c'est quand même un point qui est radical qui est très important pour notre bien-être personnel on a pu le voir d'ailleurs pendant le Covid à quel point c'était très important d'avoir une maison ou un appartement dont on se sent hyper à l'aise et ce que je voudrais rajouter aussi par rapport à ce domaine-ci vous pouvez également ajouter le fait de vouloir des animaux de compagnie moi par exemple pour la petite anecdote j'aimerais beaucoup adopter un chat voilà pour ceux qui me connaissent c'est mon rêve depuis que je suis enfant en fait avec la petite surface qu'on a c'est pas possible et donc c'est un rêve que je me suis pas autorisée à réaliser qui est du coup très frustrant pour moi parce que j'ai toujours eu ce désir là depuis enfant mais bon ça va se faire avec le déménagement le nouvel appartement bien évidemment je trouve moi que les animaux de compagnie ça apporte vraiment enfin je sais pas si vous avez un animal de compagnie d'ailleurs vous pourrez me le dire en retour de ce podcast j'imagine à quel point ça a dû changer votre vie à quel point c'est pas pareil je pense pour avoir gardé des animaux je trouve que ça ça ajoute vraiment beaucoup de positivité dans sa vie de tous les jours tu es là pour soigner ton animal pour l'aimer pour le chérir pour le soigner lui donner à manger enfin c'est un petit être que t'as envie de t'occuper enfin c'est comme ton enfant en fait donc moi je trouve ça trop beau trop merveilleux donc c'est pour ça moi je trouve les animaux de compagnie c'est ultra important après vous pouvez très bien être heureux aussi sans animaux de compagnie c'est juste moi c'est mon je voulais juste vous apporter ce trait personnel que je trouve important à mentionner mais il y a des personnes aussi qui n'ont pas envie de vivre avec des animaux de compagnie et c'est ok aussi je veux dire ça dépend de chacun en fait enfin chacun voit midi à sa porte et le plus important c'est que ça vous rende heureux ensuite pour la quatrième catégorie alors là on retrouve la famille et les amis alors moi j'ai mis une note de 8 sur 10 qu'est-ce que selon vous vous devez avoir pour mettre une note de 10 sur 10 donc moi clairement j'ai mis 8 sur 10 alors c'est quand même une très très bonne note parce que j'estime que je vois pas assez ouais je trouve que je vois pas encore assez ma famille et mes amis là j'essaye de faire plus d'efforts par rapport à ça et moi c'est marrant mais ouais j'ai écrit que c'est surtout le week-end que j'ai l'impression de ne pas les voir assez donc là j'essaye de mettre en place plus d'initiatives en fait auprès de mes amis pour par exemple organiser des sorties etc je vous avoue que ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast enfin bon j'en parlais avant de tout ce qui est isolement social mais je vous avoue que moi en 2022-2023 c'était des années enfin comment dire c'était pas non plus les pires années de ma vie mais c'est quand même des périodes où je me suis vraiment sentie très seule en fait pour être totalement honnête avec vous vraiment de ressentir cette solitude vraiment je l'ai vécue et c'est pour ça que pour 2024 j'ai vraiment envie de changer la donne et de rencontrer des nouvelles personnes là par exemple j'essaye vraiment d'aller à l'encontre et vraiment de discuter avec de nouvelles personnes parce que moi je trouve ça trop important et moi j'ai un peu mon côté enfin à la base je suis quelqu'un de très introverti mais là j'ai tellement passé de moments trop seuls qu'il y a mon côté vraiment extraverti qui a ressurgi et donc c'est pour ça que là je mets des actions en place par exemple pour pouvoir rencontrer des nouvelles personnes pour faire des nouvelles connaissances à la rigueur pourquoi pas avoir des nouvelles collaborations des personnes avec qui je vais travailler plus tard et en fait pour moi je réalisais pas à quel point c'était hyper important pour moi le côté social donc voilà vous c'est pareil en fait vous pouvez vous demander est-ce que parce que pour moi famille amie en gros c'est ça bon il y a le couple mais ça on va en parler juste après pour moi la famille et les amis c'est vraiment ça est-ce que votre cercle social vous permet de vous épanouir là là dedans on peut également prendre en considération les relations toxiques est-ce que les amis que vous fréquentez vous apportent plus de bien que de mal est-ce que ça vous apporte vraiment des choses est-ce que vous avez les mêmes centres d'intérêt en commun est-ce que vous partagez la même vision de la vie est-ce que vous avez les mêmes valeurs enfin je pense que c'est important de se poser ces questions-là moi j'ai mis une note de 8 sur 10 parce que voilà pour essayer de voir ma famille et mes amis plus souvent surtout le week-end et là c'est bien parti pour donc je suis super contente donc j'espère que vous vous avez aussi une note qui est proche de 10 et si c'est proche plutôt de 0 dites-vous quelles sont les actions que vous devez mettre en place pour avoir des relations saines donc ça serait surtout je pense en l'occurrence déjà de 1 de couper les ponts ou de prendre de la distance avec des personnes toxiques des personnes malsaines qui ne vous font pas de bien et deuxièmement la deuxième action qui va devoir être mise en place c'est d'aller à la rencontre de nouvelles personnes ça va être vraiment de créer de nouvelles relations riches saines durables et surtout authentiques et sincères ensuite le cinquième domaine donc ce sont les loisirs alors moi cette fois-ci donc comme vous pouvez le voir j'ai mis une note de 5 sur 10 c'est ouais c'est ma deuxième pire note parce que j'estime que je fais pas assez d'activités comme on l'entend par exemple ça peut être des activités artistiques genre du chant de la danse ou même du théâtre mais c'est vrai que les activités finalement ça inclut aussi la famille et les amis comme domaine parce que ce sont les activités que l'on va partager avec les autres mais ça peut être aussi bien des activités finalement qu'on va partager avec les autres et même surtout des activités qu'on partage avec soi-même de mon côté j'ai mis cette note de 5 sur 10 parce que j'estime clairement que je peux mieux faire par exemple cette année c'est un peu compliqué dans mon petit appartement c'est un peu la source de beaucoup de mes problèmes mais j'aimerais beaucoup reprendre la danse c'est une passion que j'avais quand j'étais enfant j'ai pratiqué la danse classique pendant plusieurs années et là j'ai vraiment trop envie de reprendre la danse parce que je me rends compte à quel point c'est bénéfique pour moi parce qu'à la fois c'est un sport donc ça me permet de me mettre en mouvement ça me permet de bouger mon corps et de me faire du bien et à la fois en même temps c'est un sport qui est artistique et aussi moi personnellement j'aimerais beaucoup reprendre le champ parce que j'avais beaucoup aimé faire ça les années où je l'avais pratiqué mais malheureusement c'est compliqué financièrement je vous avoue que j'ai vraiment d'autres priorités à gérer donc vous de votre côté vous pouvez vraiment vous demander quels sont les loisirs que vous pouvez ajouter à votre emploi du temps sans bien sûr vous sentir trop englouti dans un amas d'une tonne de choses à faire moi c'est pas du tout mon but c'est pas de vous dire vous devez faire des trucs de 5h du matin jusqu'à 3h du matin c'est pas ce que je suis en train de dire mais ce que je veux dire c'est que si actuellement dans votre emploi du temps vous sentez qu'il vous manque quelque chose que vous êtes pas totalement satisfait la question que j'aimerais vous poser par rapport à ça justement c'est quelle serait pour vous une journée idéale quelle serait pour vous la journée parfaite la journée qui correspondrait à toutes vos attentes et qui vous ferait le plus de bien le sixième domaine alors c'est un sujet que vous attendiez tous parce qu'il s'agit du couple ou du célibat pour les personnes qui sont célibataires alors pour cette note moi j'ai mis la note de 9 sur 10 alors ce que je vous inviterais à vous poser comme question bah si vous êtes en couple est-ce que vous êtes satisfait ou satisfaites actuellement de votre couple tout simplement j'espère même pas que vous êtes dans une relation toxique parce que là c'est clair que c'est 0 sur 10 c'est une relation avec un pervers narcissique encore faut-il en prendre conscience si vous êtes moyennement satisfait de votre couple si vous estimez qu'il manque beaucoup de choses pour l'harmonie et le bien-être le bonheur de votre couple bah voilà c'est peut-être une note de 5 sur 10 ou si vous êtes très content très contente bah ça peut être voilà une note vraiment très proche de 10 ou 9 sur 10 comme moi vous actuellement comment vous vous situez par rapport à votre couple qu'est-ce que vous souhaiteriez plus faire avec votre partenaire qu'est-ce que vous souhaiteriez obtenir de lui je sais pas ça peut être par exemple un peu plus de compliments faire justement plus d'activité à deux donc là on revient encore au loisir ça peut être peut-être faire un voyage à deux enfin faire plus d'activité insolite demandez-vous quelles sont les choses qui seraient à améliorer dans votre couple et pour les célibataires alors là j'ai envie de vous dire tout simplement est-ce que vous êtes satisfaits du fait d'être célibataire est-ce que c'est une situation dans laquelle vous êtes heureux vous êtes épanoui parce que vous avez besoin de vous reconstruire par rapport à une précédente relation vous avez besoin de plus vous connaître de plus approfondir votre relation avec vous-même et vous avez un peu besoin de vous réparer sans attendre que l'autre en face vous répare donc voilà c'est très important sinon comme je l'ai dit ça va amener à des relations pansement donc est-ce que vous êtes dans cette situation-là ou est-ce que vous êtes dans une démarche de vous dire enfin pas forcément être célibataire pas forcément pour vous reconstruire mais ça peut être aussi être célibataire parce que vous vous plaisez complètement dans cette situation-là ou à contrario est-ce que vous êtes célibataire mais là vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un bah là forcément ça sera une note en dessous de 5 là je vous invite vraiment à vous demander mais quelles sont les actions que je dois mettre en place encore une fois je vous invite pour chaque domaine à remplir votre tableau n'oubliez pas ce tableau je vous invite à vous poser la question à savoir quelles sont les actions que je dois mettre en place pour augmenter mes chances de rencontrer la bonne personne ça peut être par exemple je vais participer à des activités organisées par des groupes plus vous allez rencontrer de nouvelles personnes plus ça va augmenter forcément vos chances de rencontrer et de trouver la bonne personne donc c'est pour ça c'est important de s'ouvrir aux autres d'élargir son cercle social en faisant des nouvelles rencontres vous pouvez aussi vous ouvrir au dating l'avant-dernier domaine est donc le septième il s'agit de la santé alors là j'aime bien parler au niveau de la santé du triangle de l'or c'est aussi un coach de développement personnel qui avait parlé de ça en gros le triangle de l'or c'est ce qui concerne le fait de manger sainement bien dormir et bouger suffisamment alors moi en l'occurrence j'ai mis 7 sur 10 parce que en termes d'alimentation ça va peu mieux faire donc c'est pour ça je me suis dit bon je vais enlever en vrai si je suis sévère j'aurais même pu mettre 6 sur 10 en vrai parce que c'est vrai qu'en termes d'alimentation c'est pas non plus pourri enfin je veux dire je suis pas non plus là à grignoter à manger n'importe quoi durant mes repas mais voilà ça peut être mieux manger plus de légumes et de fruits bien évidemment et après moi j'ai surtout mis cette note par rapport au fait que je dors pas assez et surtout j'ai beaucoup de mal à me coucher tôt enfin pour moi me coucher tôt c'est genre vers 21h 22h enfin allez 22h on va dire j'ai acquis depuis de nombreuses années une très 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 mauvaise habitude c'est le fait de se coucher tard et justement pour 2024 ça fait partie de l'un de mes objectifs de cette année c'est vraiment de me coucher plus tôt c'est d'ailleurs pour ça au début de ce podcast que je vous parlais du fait d'avoir mis en place et commencé un carnet de sommeil pour vraiment me rendre compte de savoir combien d'heures de sommeil il me faut de quelle heure à quelle heure il faut que je dorme pour me sentir le mieux possible je le remplis là pour le coup quotidiennement et c'est vrai que ça me sert de me rendre compte qu'il y a des moments donnés je fais vraiment n'importe quoi avec mon sommeil alors que le sommeil c'est vital j'ai envie de vous dire le sommeil c'est vraiment la base de tout vous avez beau avoir une alimentation hyper équilibrée hyper saine quotidiennement et bouger suffisamment si vous n'avez pas un sommeil qui va avec si vous ne dormez pas suffisamment si vous avez des horaires hyper décalés forcément vous allez vous sentir mal et limite tomber en dépression parce que le sommeil c'est tellement crucial c'est tellement important on peut pas passer à côté finalement sauf que moi des fois je le néglige un peu parce que j'ai tendance à vouloir beaucoup trop faire à vouloir beaucoup trop travailler et donc malheureusement des fois c'est pas une si bonne qualité parce que du coup ça empiète sur mon sommeil et j'ai vraiment besoin de travailler ça cette année donc vous en tout cas j'espère que vous arrivez à vous coucher suffisamment tôt et ensuite si vous mangez suffisamment si vous mangez correctement donc voilà ça peut encore augmenter la note et si vous bougez suffisamment alors quand je dis bouger c'est pas suffisamment pratiquer un sport même si évidemment ça y joue beaucoup moi par exemple je vais à la salle à peu près deux fois par semaine à la salle de sport mais pour ceux qui n'ont pas les moyens ni la possibilité de mettre en pratique un sport ou qui n'ont même pas le temps ça peut être le fait de bouger suffisamment enfin par exemple quand on est en télétravail tous les jours forcément t'as davantage besoin de bouger ton corps de sortir de le mettre en mouvement et c'est super important parce que c'est pareil je pense que vous avez dû réaliser tout comme le sommeil quand vous passez une nuit vraiment horrible vous avez dormi 5h vous allez être mal toute la journée quand vous bougez pas de la journée c'est pas aussi impactant que le sommeil je trouve quand même à part si c'est fait vraiment de façon cumulée mais pendant une journée enfin donc disons pendant plusieurs jours si vous bougez pas du tout votre corps vous allez commencer à ressentir les répercussions et vous allez vraiment commencer à vous sentir mal et c'est normal parce que votre corps il a vraiment besoin de se mettre en mouvement pour être bien et pour se conserver et ensuite le huitième et dernier domaine donc là il s'agit de la carrière alors pour ça moi j'ai mis une note de 6 sur 10 je vais être totalement honnête avec vous j'ai marqué que j'aimerais trouver plus de sens à mon travail alors je dis pas que ce que je fais en montage vidéo ça me plaît pas bien au contraire moi j'adore cet aspect artistique et je vais encore continuer plusieurs années à faire ça et c'est vrai que d'être toujours derrière l'écran et de toujours faire les mêmes tâches au bout d'un moment moi ça m'ennuie beaucoup j'ai un peu l'impression d'avoir fait le tour de ce métier même si bon j'ai cette sensation là mais je suis sûre que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre je suis pas non plus une experte en la matière enfin bon ça fait 8 ans que je le pratique mais j'ai pas non plus des spécialités dans d'autres domaines comme la 3D ou le VFX par exemple c'est pour ça j'estime que dans un domaine même si ça fait 10 ans 20 ans 30 ans qu'on est dedans on a toujours toujours des choses puisque c'est mon côté multipassionné j'aime pas me cantonner qu'un seul domaine et c'est pour ça que j'ai envie d'explorer autre chose j'ai envie d'apprendre aussi de nouvelles choses et c'est d'ailleurs pour ça cette année que je souhaite m'orienter davantage dans tout ce qui est développement personnel et vraiment ouvrir ma formation en ligne et mes coachings pour moi ça donnerait vraiment plus de sens à ma vie je vous le dis honnêtement si j'arrive à gagner de l'argent en faisant une autre activité je laisserais pas tomber le montage vidéo pour autant parce que c'est là où j'arrive vraiment à mettre en avant ma créativité et pour moi c'est pas par hasard que j'ai choisi ce métier aussi mais c'est vrai que ce qui est dommage dans le montage vidéo à part peut-être faire des coachings en montage vidéo ou à la rigueur et encore parce qu'il n'y a pas encore cet aspect psychologique t'as pas l'impression d'impacter considérablement la personne en face de toi tu vois enfin certes tu l'aides à gagner beaucoup de temps dans sa création de contenu mais j'estime que c'est quand même pas le même impact que si je l'aide à prendre confiance en elle et à se reconstruire surtout quand la personne a vécu des relations toxiques on sait à quel point c'est vraiment des relations ultra destructrices qui peuvent mener au suicide enfin je rigole pas du tout quand je dis ça enfin en tout cas pour ceux qui n'ont jamais vécu ce type de relation avec un pervers narcissique ça doit peut-être vous surprendre mais bref faudrait vraiment que je fasse un podcast sur le sujet parce qu'il y a beaucoup à dire également donc mais en tout cas pour revenir à la carrière donc pour moi voilà si vous avez une note proche de 10 ça veut dire que vous avez vraiment trouvé un sens dans ce que vous faites dans votre travail vous avez l'impression d'avoir atteint votre plein potentiel d'avoir atteint vraiment la limite dans votre carrière mais bon finalement j'ai envie de vous dire votre carrière mais c'est très large aussi comme notion parce que ça peut être la carrière dans laquelle vous êtes actuellement mais vous pouvez très bien peu importe l'âge que vous avez même si c'est 40-50 ans vous pouvez très bien vous orienter dans une nouvelle voie et ainsi vous créer une nouvelle carrière donc à ce moment-là bon on reprend de zéro et là c'est vrai que ce ne serait pas une note très élevée mais vous pourriez partir sur du positif et commencer déjà par faire une note haute si vous êtes satisfait de la carrière que vous avez eue précédemment en tout cas voilà les amis en tout cas ce podcast touche à sa fin je vous avoue que là au niveau de l'enregistrement j'ai très peur parce que j'ai vu que j'ai l'impression ça fait plus d'une heure que je tournais cette vidéo et ce podcast je vais avoir beaucoup de travail en termes de montage mais en tout cas j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre une note voilà je crois que c'est comme ça qu'on dit parce que c'est mon premier podcast mon premier épisode de podcast donc j'espère en tout cas que vous serez indulgents et j'espère aussi surtout que ça vous aura plu et que cet outil de développement personnel à savoir la roue de la vie j'espère que ça va vous permettre d'avoir des belles perspectives pour cette année 2024 j'espère que ça va vous permettre de savoir quelles sont les actions que vous allez devoir mettre en place pour cette année en tout cas je suis ravie si ça a pu vous aider parce que c'était clairement mon but n'hésitez pas à me partager des suggestions de sujets pour mon podcast toujours en lien avec le développement personnel la spiritualité l'entrepreneuriat et la psychologie je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans mon prochain épisode de podcast libre d'être soi à très vite et je vous dis